Je vais faire une demande au niveau numéro 18, donne-moi un vote. Même les gens qui font une bonne partie dans la base, dans le mettre au riflam, dans le faire malpropre, dans la circonscription numéro 18. Je vais dire ça comme ça. Je vais devant, sincèrement, mettre sa bonne partie traditionnelle de haut à la porte. Moi qui suis capable de faire la guerre, je suis capable de faire la guerre dans le Parlement pour amener la justice dans le pays. Je ne suis pas capable de continuer de retourner avec l'opposition qui va retourner la place pour être capable de marier, ou bien de faire menace, ou bien de faire l'alliance, ou bien de faire un gâteau avec le gouvernement. Je suis une vraie personne qui vient au Parlement, et je peux dire à cette population, je n'ai pas besoin d'un autre cas. Au contraire, je vais faire un l'affidavit qui me donne la paix à Bandimoun dans le besoin, dans le numéro 18. Je suis là pour servir le peuple. Je suis là parce qu'il y a un travail très essentiel pour faire avec la carte d'identité biométrique. Nous devons mettre un frein, et ne pas oublier d'obtenir un bilan. Ce n'est pas pareil que les autres personnes qui peuvent être posées dans la circonscription numéro 18. Je suis là pour le United Nations Human Rights Committee, sa plainte qui est là, préparée par Pete Weatherby de Manchester. Il y a 50% de la population estonienne. Il y a une personne au nom d'Amjad Gouda, et une autre personne au nom d'Akbar Khan Goucha, qui est arrêtée par la police pour possession de la carte biométrique frauduleuse. Et je peux faire une action frauduleuse avec cette carte-là. Combien d'autres personnes ont déjà été dans cette carte-là? Ça ne nous connaît. Le United Nations Human Rights Committee, pour prononcer en nous faveur, pour trois raisons. N, le problème des Estoniens. Deuxièmement, le droit de la privacité. Et troisièmement, Amjad Gouda, Agbar, Boucha, qui finit déjà, finit en possession. Zotkot, qui finit Hakt, qui finit mettre à la surface dans l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada